Bonjour toutes les familles, bonjour les parents et personnes tutérées, c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de parents partenaires en éducation. Je m'appelle Marie-Evelyne Bélinger et j'aimerais vous partager quelques suggestions pour favoriser l'inclusion des familles de la diversité. Je me définis comme une femme noire, lesbienne, francophone cis et j'aimerais en fait encourager les familles, les parents et les milieux scolaires à être plus conscients de l'importance de la représentation de la diversité des familles. Je suis maman d'enfants, en fait une jeune adulte et un adolescent et au cours de mon parcours ça m'a apporté beaucoup de soutien de voir par exemple dans plusieurs milieux que certaines familles, l'identité de genre et la diversité sexuelle était représentée par exemple dans les bibliothèques scolaires ou bien dans les bibliothèques de mes amis. Je suis aussi très sensible au fait que par exemple dans les comités scolaires on invite les parents et on fait l'effort d'inviter les parents de différentes familles, de différentes représentations de familles à s'exprimer et à exprimer leurs besoins pour eux-mêmes, elles-mêmes et celles de leur famille. Et j'ai aussi un autre petit élément à vous mettre en lumière, la diversité sexuelle et de genre est vaste et les personnes qui la composent peuvent appartenir à plusieurs identités. Alors c'est important d'avoir le souci de représenter la diversité culturelle aussi à l'intérieur des familles LGBTQIA2+, mais aussi on peut aussi s'intéresser à la diversité des identités de genre. On peut aussi s'intéresser à représenter la diversité des situations, par exemple mettre en évidence les différentes formes de famille, qu'elles soient monoparentales, qu'elles soient bi-parentales, multi-parentales, etc. Alors j'espère que ces petites pistes de réflexion vont pouvoir vous aider à contribuer au bien-être de toutes les familles. Merci pour votre écoute. Merci. Merci. Merci.